Musique Hello, hello ! Bonjour ! On se retrouve pour un petit hall action, non c'est pas action d'ailleurs, c'est Nose. Il y a tellement de hall action, j'en peux plus moi des halls action. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé à Nose ? Non, non, j'allais dire encore action. Alors Nose, qu'est-ce qu'on a pris ? Alors il y avait pas mal, on y est allé la semaine dernière et cette semaine, on avait pas mal pris de nourriture pour les animaux, donc de la marque Instinct, ici des sachets pour chiens. Alors j'ai pas fait gaffe, ce sont les mains, moi j'ai un chihuahua. Et là c'est des big sachets quand même, ils sont super gros. C'est des grosses terrines, c'est marqué adulte, ah ouais mais John Maxi, j'avais pas vu. Je croyais que c'était des petits sachets. Je suis un petit chihuahua, c'est un gros chihuahua. Ouais maintenant les gros. Donc voilà, et c'était, je sais pas, 8 euros pour pas mal de sachets, je sais pas combien il y en a dedans. Il y en a, 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 il y en a beaucoup. Bon je sais pas, on va regarder, je l'ai pas ouverte comme ça, je l'ai ouverte sur le côté. Il y en a quand même pas mal, j'en ai donné qu'un. 5, 6, 7, 8. 7, 8, il y avait 8 gros sachets. Ouais. Voilà. Donc de la marque Instinct, je lui ai pris les croquettes. Alors il me suit être très difficile en croquettes. D'ordinaire je lui achète en supermarché pour mini chiens chihuahuas machin. Et là c'était mini 1 à 10 kg. La marque Instinct qui est une marque plutôt naturelle. Bah ils mettent ingrédients naturels après. Et bah ils les adorent. Donc 1,99 les 600 grammes. C'est un bon rapport qualité prix. Voilà. Pour les chats par contre, on leur a pris du Nutro. On avait déjà acheté en Bretagne le Nutro. C'est une bonne marque. Mais bon, les croquettes sont assez épaisses. Et du coup ils les apprécient pas trop. On leur donne, on mixe avec d'autres croquettes pour leur donner. Vous voyez c'est fait des grosses croquettes. Mais ils les mangent quand même. Par contre les Yara qui sont une marque bio, bio organique. Enlève ton doigt en bas, ouais. Voilà. Bah ils les aiment pas du tout. Bon le prix était intéressant hein. 7 euros les 2,4 kg. Mais ils les aiment pas du tout. Je crois qu'on va finir par les mouiller et les donner au coulard. Bah ça sera pas perdu mais c'est dommage. Et celle là, oui j'ai une chatte qui fait souvent des infections urinaires. Et l'autre fois je lui avais acheté. Elle en a déjà mangé un. Et là c'est pas vétérinaire mais c'est, on va dire, traité pour les diates urinaires quoi. Donc elle les aime bien. Elles sont petites dedans. Et franchement en prévention je lui donne ça. Elle aime bien. Tout ce qui concerne nourriture c'est encore là-bas. Ouais. Alors. On a pris des petits pâtés végétales. Végétaux. Végétaux. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas trouvé à Noz. Ouais. En Bretagne on a trouvé beaucoup. Et on les trouvait beaucoup moins chers d'ailleurs. Là c'est 50 centimes la boîte. C'est cher. Enfin pour Noz c'est cher. En plus il n'y a même pas de capsule pour les ouvrir. Je vois. Regarde. Il faut l'ouvrir avec une nouvelle boîte. Ah bah c'est pas grave. Alors on va la tester parce que je ne sais même pas ce que c'est que cette marque. Rodna végétale. 100 grammes. J'ai pas mes lunettes. Je vois pas ce qu'il y a dedans. Euh. A tester. Bah remarque sur l'étiquette c'est marqué. Un ingrédient. Huile végétale de tournesol. Amidon de blé. Protéines végétales de soja. Exhausteur de goût. Bon glutamate. Bon ça va pas l'air trop dégueulasse. Beaucoup de goût. Cellerie. Soja. Et puis du gluten pour donner la. Le compact. Pour la donner la texture quoi. Donc on va goûter. On n'a pas goûté. Il y avait végétale et puis il y en avait d'autres. Ouais. Donc voilà. Et elle a pris la marque. Igloo. Green cuisine. Ouais. Green cuisine. Alors cuisine green. Euh. Végétale. Je pense que c'est allemand ça. Donc ça fait un haché végétal. On l'a déjà utilisé la semaine dernière pour faire une bolognaise. Super bon. Dans la sauce tomate et puis avec des pâtes. Donc ils mettent un haché végétal. Je sais plus combien c'était ça. Là c'est plus des protéines de pois, oignons, protéines d'avoine. Je vois pas de soja mais il doit en avoir quand même. Je vois pas. Voilà voilà. Donc c'était bon. Et des nuggets. Alors hier soir on a goûté ceux-là mais on les avait déjà goûtés. C'est le boucher végétarien. Des nuggets végétales. Alors pour ceux qui sont végétariens, qui aiment la cuisine végétarienne, ça ressemble au sétan. Un sétan pané. Ouais. C'est super. Et pour celles qui sont végétariennes depuis très très longtemps comme moi. Je sais pas si vous vous souvenez à un moment donné il y avait des imitations de poulet qui s'appelaient des cornes. On n'en trouve plus. Je sais pas pourquoi ça a été retiré de la vente. Et ça ressemble beaucoup à ça. Le corne. Voilà. Donc voilà. Voilà. On a pris une petite clérette de dix. On en a fait une à mon père. Ouais. Parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Alors pour celles... Je mets ma main parce qu'il y a Dadou qui va se poser sur la table. Pour celles qui veulent une alternative au champagne. Franchement la clérette, celle-ci on l'a pas goûtée du coup. Mais la clérette c'est vraiment très bon quoi. En plus c'est légère. Voilà. La clérette de dix. Comme ça. S'il veut focusser comme ça. Voilà. Voilà voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ? Ah oui pour mes rideaux. Alors j'en ai mis un. Pousse-toi derrière que je vise l'autre là-bas derrière. Mais j'en ai trouvé qu'un seul à un euro. Vous voyez ce genre de petite attache là carré en bois. Là. Mon doigt il est où ? Il est là. Ici là. Le petit... On en a trouvé qu'un. Mais bon on l'a mis. Voilà. Et on a trouvé aussi donc des pompons. Pas des pompons. Des pompons. Comment on appelle ça ? Des embrases. Ouais les embrases. Mais c'est plus des pompons parce que là les embrases ça s'attache plus au mur. Enfin comme l'autre là-bas. Enfin voilà. Donc ils sont de cette couleur-là. Enfin moi j'ai pris cette couleur-là. J'en ai pris plusieurs. Ah les embrases c'est ça. Et on a trouvé aussi avec le clip qui fait un petit peu clip chocolat. Comme ça. Donc je les ai attachés comme ça. Pour éviter de faire des trous dans les murs. Et j'attache sur mes rideaux. Donc ils sont un tout petit peu satinés. C'est un caramel satiné. Pas mal. Et c'était le prix 59 centimes pour un seul pompon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? En scrap c'est un petit peu après. On a trouvé 99 centimes. Il y en avait chez Centracor. Mais en exposition j'avais vu ça. Et je me suis dit oh là là c'est super joli. J'avais demandé à la vendeuse. Elle m'a dit non non on ne les vend pas. C'est en expo. Et là j'ai vu chez Noz mais 99 centimes quoi. Regardez cette petite beauté. Je suis sûre que toutes les couturières qui vont regarder. Elles vont m'envier là. Alors il y a quand même la marque Singère dessus. Je ne sais pas si c'est légal. Mais c'est une petite machine à coudre. Elle est vraiment trop mignonne. Donc c'est un objet déco. Ça ne tourne pas du tout. Là il y a un espèce de faux fil en fer. Et voilà quoi. Là il y a le pied de biche. Franchement pour 99 centimes. Il y a même le prix dessus. Voilà. Alors c'est Nostalgie qui fait ça. C'était à 28 euros. Je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée chez Noz. Souvent on trouve des trucs chez Noz. Mais c'est des choses improbables. Qu'on ne pourrait pas trouver chez Noz et on les trouve. Donc voilà. Une petite Singère à 1 euro. Franchement ça va me faire une petite déco chez moi sympa. Il y avait beaucoup de scrapes, beaucoup de brades et d'attaches parisiennes mais rondes. Rondes sur des thèmes genre gourmandise. Moi j'en ai suffisamment et je n'en voulais pas. Mais par contre j'ai pris celle-ci. Fais voir. Elles sont différentes. J'en ai pris 4. Les paquets étaient à 50 centimes. Donc vous voyez ce sont des attaches parisiennes à double pointe. Il y a double pointe. Il y en a différentes. Et je me dis que le format comme ça, ça peut être sympa quand on veut faire quelque chose qui n'est pas je veux dire figé au niveau de la déco. On peut les mettre à toutes les sauces. Donc j'ai pris les marronnées couleur automnale comme ça. Des couleurs pastel jaune et violette, rose. Il y a du jaune, du rose. Voilà du bleu ciel. Ici j'ai pris celle-ci. Elles sont scintillantes. Je ne sais pas si on va le voir. C'est les quels ça ? Elles brillent. Elles sont scintillantes. Donc il y a du bleu, du blanc, du marron dedans. Et encore plus neutres. Celles-ci en blanc et noir. Donc je trouverais bien une utilisation et peut-être que ça sera même très intéressant le fait d'avoir deux attaches sur la même déco. Voilà voilà. Ah oui alors pour celles qui font du planeur il y avait plein de petites choses comme ça. Là c'est un trombone forme cactus. Donc c'était 59 centimes et dedans vous en avez plusieurs. Il y avait des pointes de diamants. Enfin plusieurs, il n'y a pas beaucoup. Il y a celui qui est là. Un, deux, trois, quatre. Et j'en ai donné un à ma mère. Ça fait trois, quatre, cinq. Ça fait. Donc 5 pour 50 centimes. 59 centimes c'est un peu cher même pour des trombone. Sinon il y avait carrément des pochons avec des piques qu'on agrafe au mur. Ah oui il y avait des petits lapins. Des petits lapins. Des petits lapins roses. Il y avait beaucoup pour les planeurs. Enfin moi nous on était au nos de la mien. Il y avait beaucoup pour les planeurs. Des piques aussi avec des petites formes de lapins. Vous savez des punaises en fin de compte. Beaucoup de trombone. Et il y avait aussi beaucoup de clips. De pinces clips. Vous savez les pinces à... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des pinces dog je crois que ça s'appelle. Vous savez qu'on replie sur elles-mêmes. Il y avait ça. Pour toutes les fans de gorges. Alors là il y avait franchement. Il y avait des gorges sur toile. Il y avait des petits sacs. Comme des vanities. Il y avait un espèce de livre. Avec une petite ceinture. Et dedans je pense que c'était un coffre à bijoux. Qui était pas mal en gorges. Moi je ne suis pas fan de gorges. Mais pour les fans voilà quoi. Donc voilà ce qu'on a trouvé à nos. Sinon il n'y avait rien d'autre. Mais bon on est beaucoup moins gâtés que ce qu'on était gâtés en Bretagne. Ici on va dire qu'il n'y a rien dans les nos en matière de scrap. Ou alors il faut vraiment tomber sur le bon arrivage. Voilà voilà c'est tout. Ouais c'est tout. Bon bah écoutez on vous fait un gros bisou. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501